Notre balade de dimanche dans le Morvan, la découverte des prairies humides de fond de vallée, un milieu naturel, sauvé grâce au programme Natura 2000. De belles vaches écossaises sont chargées de l'entretien. Marianne Picoche et Romain Libose ont testé les sentiers avant l'arrivée de la neige. Les prairies humides de Montour offrent un paysage verdoyant, ponctué de bouquets d'arbres. 13 ans après le lancement de Natura 2000, elles ont retrouvé l'aspect qu'elles avaient avant-guerre. Il faut vous imaginer que tout ça, tout ce que vous voyez là aujourd'hui, qui est à peu près ouvert, était tout boisé. Il faut savoir que les prairies paratourbeuses, elles ont pour rôle de retenir l'eau. Elles retiennent l'eau et leur but c'est de leur relâcher quand il y a des sécheresses ou quand le temps est plus sec. Pour permettre au public de découvrir le milieu spécifique des prairies paratourbeuses, le parc régional du Morvan a créé ce sentier de 4 km. Là, c'est un chemin de pays, donc il est bien relié avec les autres chemins pédestres. Donc c'est intéressant pour les randonneurs. Avec un photo roulant, on peut avoir une accès à une partie sur le site. Des panneaux explicatifs présentent les diverses espèces qui se plaisent et se développent sur ce site de 35 hectares. L'idée, c'est de conserver les prairies humides de fond de vallée, donc on appelle tourbeuses ou paratourbeuses, qui sont avec une quantité d'eau permanente au niveau du sol. Et ça entraîne des espèces de fleurs et des espèces animales qui sont liées à ces milieux-là et qu'on cherche à préserver. Pour éradiquer les arbres et les broussailles qui avaient envahi ce milieu humide et stabiliser son ouverture, le parc régional du Morvan a implanté 40 vaches écossaises, des Island Cattle. Un éleveur de charolais en bio apporte son aide à la gestion du troupeau. C'est une expérience à vivre, ça change un peu de l'ordinaire. J'aime bien venir ici, on n'apporte rien du tout, c'est les animaux qui nettoient, qui entretiennent le paysage. Ici, on ne fait que du foin et il n'y a rien d'autre. Le parc voudrait étendre cette expérience avec l'aide d'autres éleveurs bio qui seraient partants, car les Island sont des bêtes particulièrement paisibles et rustiques. Grâce à leurs larges sabots, elles ne s'enfoncent pas dans la tourbe et leurs cornes facilitent l'arrachage des branches et des buissons. C'est des broussailleuses à pattes. Sur un lave de temps d'une dizaine, quinzaine d'années, on arrive à éradiquer les sols. Sans chimie, sans engin, rien qu'avec ces bêtes-là, elles sont super gentilles. Retrouver la ressource en eau et préserver cet écosystème avec un minimum de moyens et de dépenses, c'est là tout l'enjeu du travail mené par le parc régional du Morvan. Pour le public, ce sont autant d'espaces naturels et de paysages à découvrir en bonne compagnie. Et le 19-20 continue, l'édition nationale avec Catherine Matoche, c'est après l'agenda et la météo. L'info en Bourgogne, demain, c'est dès 9h40 dans Bourgogne, Franche-Comté matin. Très bonne fin de week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501